En plus, vous avez des stéréotypes dégueulasses sur nous, les Québécois. À chaque fois que je parle du Québec, on me dit « Ah, les castors ! Les castors ! Les castors ! » C'est 30 ans que je suis là-bas, j'ai pas vu un putain de castor. Qui de mieux que Mehdi Boussaïdan pour discuter de la scène humoristique parisienne ? Le Québécois d'origine algérienne adore jouer ici et poser son regard sur les différences culturelles. J'habite à Paris depuis un moment. J'adore, j'adore vivre ici. Vous êtes sympa. J'habite dans le Marais. Le stand-up existe depuis longtemps au Québec. On a une culture humoristique qui est hyper, hyper développée. Puis ici, le stand-up est arrivé il y a une dizaine, quinzaine d'années, entre autres ici au Paname, qui est un des pionniers. Le Paname, c'est l'une des nombreuses salles qui dénichent les humoristes émergents à Paris. Le concept de tournée existe peu ici. Seuls les grands comme Jamel Debbouze ou Cadel Malet peuvent se le permettre. Les autres jouent dans de petites salles à toute heure du jour. C'est un peu comme un gros boot camp ici. C'est intense. Tu joues 4-5 fois dans la même journée. Je trouve que c'est vivant aussi. Tu sors d'un show, tu prends une trottinette, t'écrases deux rats, tu vas à un autre. Déjà, faut pas se toucher de nos castors. Vous avez vu vos rats ? Vraiment, vous vivez dans Ratatouille. C'est l'envers. Il est comment, le public parisien ? Moi, je le trouve super réceptif. C'est un public qui est très ouvert, très curieux. Les Parisiens consomment énormément de cultures. Beaucoup de bouche à oreille aussi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a découvert l'ambiance intimiste de la Seine-Barbelle. On y a rencontré Anthony Giuliani, un humoriste français diplômé de l'École nationale de l'humour de Montréal. Ça va tout le monde ? Vous avez passé des belles vacances ? Et tu vois une différence entre les deux publics, les deux ? Peut-être dans l'éducation au stand-up, je dirais. Je sais que par exemple, au Québec, il y a énormément d'humour absurde parce que les gens ont les codes. Je dirais pas qu'on parle des mêmes choses. On en parle pas de la même façon. Roger, il y a un arabe à la télé. Il a un encore. Oui, en plus, il est immortel. Il y a beaucoup plus d'humoristes québécois qui viennent en France aussi et faire du stand-up parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de place au enfer et que le milieu n'est pas si terrible que ça et que les Français ne sont pas tant des cons, en fait. Parce qu'ils ont beaucoup cette image du Parisien un peu chiant, mais en vrai, non. Ça va, quoi. Moi, je peux difficilement monter sur scène et pas appuyer le fait que je viens du Québec. Déjà, il remarque assez vite avec l'accent. Je me fais griller en deux secondes. Je marchais dans la rue, il y a un mec qui vient me voir, il dirait pas une glace. Je dis oui. Il me dit thank you. Le mot oui n'était pas assez français. Je trouve que Paris a développé un style humoristique à part. Quand t'as beaucoup d'humoristes qui n'ont pas beaucoup de temps, ça punche, ça punche. C'est bien aussi d'amener notre culture ici. T'sais, l'humour québécois est un peu différent. On est beaucoup sur l'anecdote. Ça amène une espèce de touche. En plus, maintenant, tu peux choisir ton manche. Ça va être drôle dans ces cas quand ils vont prendre des présences. Ils vont être là, OK, alors pas de patrouille. Mbappé, 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 il y a combien de Mbappé ? Moi, j'espère que vous avez préféré. Lumière sur Paris. Une présentation d'Ozampic. Est-ce qu'Ozampic vous convient ? Demandez à votre médecin.